Nous sommes sur un atelier, territoire nourricier et planification alimentaire. L'idée c'est de dire que visiblement l'alimentation a longtemps été en impensé des questions d'aménagement du territoire. C'est seulement à partir des années 2000, avec des travaux de deux chercheurs américains, qu'effectivement on assiste à une plus grande intégration des enjeux alimentaires dans les problématiques d'aménagement et d'urbanisme, au regard notamment des processus d'urbanisation et de sécurité alimentaire. Ça fait une chaise en place. Merci Claire. Donc l'idée c'est effectivement que les démarches alimentaires de territoire visent à ré-envisager des territoires nourriciers et de multiples enjeux sont effectivement liés à l'aménagement de ces territoires nourriciers. Il y a bien sûr en premier lieu les questions foncières qui sont à appréhender et on voit par exemple effectivement de nouveaux objets qui arrivent avec zéro artificialisation nette qui sont aujourd'hui effectivement des programmes portés par l'État. Mais c'est plus largement toute la question des étapes de la chaîne alimentaire qui sont à questionner, à intégrer dans nos réflexions pour favoriser l'accès à des produits frais et locaux. Donc en lien avec les dynamiques de re-territorialisation de l'alimentation, cet atelier va chercher à questionner, raisonner les formes, les localisations et le maillage des activités de production, de transformation, de distribution et de consommation alimentaire. Pour cela nous avons mobilisé des chercheurs, par ordre de présentation Bernard Delhomme qui nous vient de Bordeaux, maître de conférence en gestion à Bordeaux Sciences Agro, membre de l'équipe INRAE ETBX, environnement, territoire, de Bordeaux, qui va notamment évoquer avec nous les éléments de réflexion sur la stratégie de localisation de l'approvisionnement alimentaire et au passage de coopération entre territoires en fonction de leur nature et de leur structure, urbain rural, métropolitain, rural à faible densité. Donc voilà, après nous laisserons intervenir Claire Delphos, qui est professeure de géographie, directrice du laboratoire d'études rurales à l'université Lyon 2, et Claire évoquera avec nous plus particulièrement les éléments d'analyse sur le commerce disponible et l'approvisionnement alimentaire en milieu rural, avec les questions que ça pose et les stratégies que les acteurs développent en réponse à la pauvreté du paysage alimentaire. On verra ça. Et puis, nous prendrons un petit temps pour faire réagir notre territoire, notre ou nos... Un peu les deux. Notre énoterritoire témoin, donc le PETR du Grand Clermont avec Moïra et Mangou, et puis le PNR Livre-à-Loi Forêt avec Étienne Clare. Donc vous n'avez pas sans savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, le PETR Grand Clermont Livre-à-Loi Forêt est le premier à avoir été labellisé par le ministère. Donc voilà, et puis enfin, on terminera cet atelier avec Nicolas Dumoulin, qui est ingénieur d'études à l'INRAE, laboratoire LISC. C'est ça. Laboratoire d'ingénierie pour les systèmes complexes. Pour les systèmes complexes, donc basé à Clermont-Ferrand, et qui nous présentera Géopathe, un étude de spatialisation des réallocations parcellaire à l'échelle locale dans le cadre d'un scénario d'évolution des surfaces agricoles à l'échelle de territoire. Mais accrochez-vous. Dans la perspective d'avoir vraiment des temps d'échanger avec vous, je vais être extrêmement précise sur le temps de parole de mes intervenants. On était ok sur un brief de 10 minutes, donc les 98 diapos de Nicolas, accrochez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada